Je suis disposé à discuter, mais qu'on m'explique, mais quand j'entends laisser l'inflation aller à 4, à 5, parce que, je dis, ce qui détermine l'inflation, c'est d'abord l'activité économique. C'est pour cela que, comme vous entendez, il y a la surchauffe. C'est pour cela que, dans mon exposé, je vous ai dit, malgré la reprise, malgré la crise, il y a des pays émergents qui connaissent une inflation à deux chiffres, qui, à 12, à 13, à 14, ont commencé à relever déjà leur taux directeur. Pourquoi je dis ça ? Quand l'inflation monte, il ne faut pas rentrer dans le cercle qui n'est plus vertueux, parce qu'une inflation qui monte appelle quoi ? Ce qu'on appelle l'effet de second tour. Qu'est-ce que c'est que l'effet de second tour ? C'est les réclamations de salaire. Les gens réclament des augmentations de salaire. Quand vous faites les augmentations de salaire, vous rentrez dans le cercle qui n'est plus vertueux, ça appelle encore à ce que l'inflation augmente. Si vous y ajoutez une crise de change, une crise de change, qu'est-ce qu'elle appelle ? Elle appelle une inflation qui augmente. Parce que vos prix augmentent. Quand la valeur de votre monnaie diminue, vos prix augmentent. Et donc votre inflation augmente. C'est pour cela que je dis, moi je ne suis pas coté à deux, mais je ne suis pas aussi pour dire, ah oui, oui, il faut laisser filer l'inflation. Non, 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 on ne laisse pas laisser filer l'inflation. Et ce qui m'étonne, c'est qu'on ne reprend pas les leçons du passé. Le Maroc, il y a 30 ans ou 40 ans maintenant, presque, a vécu une crise, une crise énorme de rééchelonnement de la dette, de programmes d'ajustement structurel, de coupes de budget, notamment dans les budgets sociaux, qui a un coût social énorme, soyons vigilants. Je l'ai dit au Parlement, quand le Parlement, de par le nouveau texte, m'a invité à lui exposer la politique monétaire. Je dis surtout que le Maroc ne retombe pas dans un programme d'ajustement structurel. Mais je ne suis pas, moi, un adepte de dire, ça doit être 2% et on ne bouge pas. Mais les équilibres, ça fait partie des équilibres macroéconomiques. L'année 80, on a laissé filer le déficit budgétaire, le crédit augmentait à 2 chiffres, l'inflation était à 2 chiffres. Mais très vite, nos réserves se sont épuisées. C'est pour cela que je dis, surtout, ne posons pas de dogme, ne soyons pas dogmatiques. Ne posons pas de dogme, ni d'un côté ni de l'autre, quel que soit l'interlocuteur. Ne parlons pas uniquement de la... Je l'ai entendu au Parlement, je l'ai entendu un peu partout. Ne parlons pas de dogme, mais argumentons. Examinons quelles sont les conditions, les conséquences. Qui détermine quoi ? Et je vous dirai, en plus, que nous devons de plus en plus avoir un appareil statistique plus sophistiqué, plus granulaire, plus développé, pour pouvoir mieux, à nous-mêmes, expliquer les tenants et les aboutissants. Quelle est la cause ? Quel est l'effet ? Quel est l'élément déterminant ? Si j'asis comme celui-là, quelle peut être la conséquence ? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir uniquement les modèles. Bien sûr que nous avons les modèles aux derniers standards de ce que font les meilleures banques centrales. Mais on ne se fie pas aux modèles. On se fait à l'analyse d'experts que tout un chacun autour de la table fait. Parce que c'est important pour le pays, pour l'avenir du pays. On ne décide pas comme ça. On ne pense pas sur la table de dire, oui, il faut y aller ou ne pas y aller. C'est tout ce que je dis. Je ne suis pas, ah oui, vous êtes stabilité des prix, vous êtes à deux poules. Non, non. Non. Ça s'explique. Il y a des moments où ça peut être justifié. On l'a vu. La Fed, je vous ai donné les chiffres. La Fed est montée à 3-7, à 4-2. Et même au niveau de la Fed, il y a ceux qui disent que c'est temporaire. Il y a ceux qui disent, attention, ça peut être structurel. Parce que ce que vous injectez, il est injecté sur une longue durée. Voilà les... Mais voilà où l'analyse se fait. Mais l'analyse doit être plus affinée. Elle doit avoir des sous-bassements de données plus granulaires, plus détaillés, différents. On ne vient pas être... Il n'y a aucun dogme. D'ailleurs, quand on me dit tout à l'heure du an, il faut que je comprenne qu'est-ce qu'on met derrière le du an. Comment vous voulez l'opérationnaliser ? Dites-moi comment vous voulez l'opérationnaliser. Et on discute. Si vous arrivez à avoir l'argumentaire, il n'y a aucun problème. Pourquoi voulez-vous que je sois contre ?